Musique Et bonjour les gens, c'est H-OXX2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser le second trailer de Deadpool 2. Bon déjà cette bande annonce nous éclaire plus sur le scénario du film et plus précisément sur les intentions de Cable. Apparemment celui-ci chercherait à tuer cet enfant qui a l'air assez puissant. Et à mon avis Deadpool va créer la X-Force pour combattre Cable et ainsi protéger le garçon. D'après cette scène, la première rencontre entre Wade, Wilson et Cable va faire comprendre à Deadpool que Cable est un ennemi puissant qui ne doit pas être pris à la légère. D'où la création par la suite de la X-Force. J'aimerais qu'on se focalise sur l'endroit où se trouvent Wade, Cable et le gamin. On peut voir que Deadpool et le garçon portent tous les deux une tenue jaune ainsi qu'un collier autour du cou qui fait beaucoup penser à un bracelet électrique. Par conséquent on pourrait penser que nos deux mutants sont en réalité dans un centre de contrôle pour mutants. Car il ne faut pas oublier ce panneau de propagande anti-mutants qui nous laisse croire que Deadpool 2 se situe dans un épisode où les mutants ne sont pas très appréciés. Et puis ça ne serait pas la première fois que les humains créent ce genre de camp d'internement. Car on peut aussi en voir un au début de X-Men Days of Future Past. Deadpool formera donc son équipe au manoir des X-Men comme le prouvent ses quelques plans. On appréciera par ailleurs la scène où Wade fait n'importe quoi avec le siège du Professeur X. Et on notera d'ailleurs que Charles Xavier a l'air d'être un fan de Barack Obama. On peut assister au pouvoir de l'enfant recherché par Cable qui semble pouvoir contrôler le feu. Ça peut nous laisser penser qu'il s'agirait peut-être de Pyro qui dans les comics a déjà combattu Cable. Alors oui je sais Pyro pouvait être vu dans la première trilogie X-Men. Mais rien n'empêche au studio de créer leur propre Pyro. Car n'oublions pas que Colossus dans Deadpool ressemble à ça. Alors que celui de X-Men Days of Future Past ressemble à ceci. Après on peut voir un personnage de la X-Force qui n'avait pas été dévoilé dans le premier trailer. Et c'est celui de Kutsu Nashioro qui à la vue de ses pouvoirs et de son origine ethnique a l'air d'incarner la mutante Surge. Dans les comics elle peut manipuler l'électricité. Sinon dans ma dernière analyse de Deadpool j'avais dit que ce personnage pouvait être George Washington Bridge. Et bien j'avais tort et ça a même été confirmé. Ce personnage est en réalité Jess Bedlam qui est un mutant ceinture noire de karaté. Qui peut sentir et percevoir les signatures énergétiques ainsi que générer un champ bio électromagnétique. On peut voir dans cette scène Deadpool faisant défiler des profils. Sans doute pour recruter des mutants car on peut voir ici le mot X-Force. Mais on apercevra aussi la photo de cet homme nommé Peter. Il pourrait sans doute s'agir de Peter Wisdom qui dans les comics est un agent du gouvernement ayant déjà été affilié à la X-Force. Car en effet celui-ci est un mutant pouvant absorber la chaleur ambiante et le rayonnement solaire pour pouvoir ensuite libérer l'énergie sous forme de projections d'énergie semi-solide. Je vais être franc avec vous à aucun moment je vois le costume noir de Deadpool dans les comics. Pour moi c'est juste des cendres et de la lumière bleue. Sinon au niveau des références il y a celle où Wade cherche une excuse pour justifier son retard. Et en fait cela fait référence à Superman 4 sauf que là il parle de gluten à la place d'armes nucléaires. On a aussi cette petite discussion entre Wade et Weasel. On veut des gros bras, moralement élastiques et assez jeunes pour aligner des suites pendant 10-12 ans. Et en gros pour ceux qui n'ont pas compris Wade nous tease une suite de films consacrés à la X-Force. Et enfin le dernier easter egg se trouve lors de la dernière scène. On peut clairement comprendre que ce n'est pas sûr qu'il y ait un Deadpool 3. Ce qui est certes dommage mais d'un autre côté ça éviterait de prendre le risque que le troisième soit un flop. Donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ! Ciao !